A la fin de cette vidéo, vous aurez compris qu'il peut y avoir une spécialisation et des échanges entre pays comparables. Vous saurez aussi que la différenciation et la qualité des produits favorisent le commerce entre ces pays et vous aurez compris enfin pourquoi il peut y avoir une fragmentation des chaînes de valeur. Des pays comparables entre eux, c'est-à-dire ayant à peu près les mêmes dotations factorielles et technologiques, connaissent de nombreux échanges commerciaux. Il s'agit surtout d'échanges de produits comparables. On parle d'échanges intrabranches comme des automobiles échangés entre la France et l'Italie. A quoi sont dus ces échanges puisqu'ils ne s'expliquent pas par des différences factorielles et technologiques. Le commerce intrabranche s'explique tout d'abord par la demande. En effet, ces deux pays peuvent produire une plus grande variété d'automobiles et les échanger car leurs entreprises se spécialisent dans un segment différent du marché automobile global. Chaque consommateur va rechercher des qualités, des caractéristiques particulières lorsqu'il achète une automobile, le confort, le design, de faibles émissions de CO2, etc. Il peut choisir un produit à importer alors qu'existe une production nationale. Ces échanges intrabranches correspondent donc à des demandes complémentaires sur le marché qui ne se substituent pas parfaitement l'une à l'autre, SUV contre voiture sportive, par exemple. De plus, un Français peut choisir de consommer une voiture italienne afin de se distinguer de ses voisins qui ont des voitures françaises. Il s'agit d'une demande de différence. Le produit étranger n'a pas besoin d'avoir de qualité particulière, il est recherché parce qu'il est différent. Cette demande de différence explique elle aussi l'existence d'échanges intrabranches. Les stratégies de différenciation vont permettre aux entreprises d'échapper en partie à la pression de leurs concurrents car les produits sont peu substituables entre eux. Cette forme d'oligopole s'appelle la concurrence monopolistique, une concurrence qui joue sur la qualité ou les caractéristiques différentes d'un produit plus que sur son prix. Les échanges intrabranches s'expliquent aussi du côté de l'offre par les conditions de la production. Si deux pays maîtrisent le même niveau technologique et disposent des mêmes notations factorielles, ils ne devraient pas se spécialiser dans la logique de Ricardo. Dans cet exemple, leur production totale en autarcie serait de quatre paires d'écouteurs et de quatre liseuses. Si la spécialisation ne change pas les conditions de production et que le coût unitaire, mesuré ici en heures de travail, est le même, il n'y a donc aucun intérêt à se spécialiser. La production mondiale est la même. A l'inverse, s'il y a des économies d'échelle dans la production de la branche de l'électronique du grand public, le coût unitaire va baisser lorsque la quantité produite s'accroît, ce qui permet de produire plus. Ici, les coûts de production ont doublé de 3 à 6 heures, mais la production a triplé. Après l'échange international, ces deux pays bénéficient de la même variété de produits électroniques en autarcie, mais avec des quantités supérieures et des prix qui peuvent baisser puisque le coût unitaire est plus faible, il est passé d'une heure et demie à une heure. Les conditions de production d'un produit fini comprennent plusieurs étapes, appelées chaînes de valeur, où circulent des matières premières et des produits semi-finis de la conception du produit jusqu'à sa distribution au consommateur final. Ces étapes peuvent être fragmentées, c'est-à-dire produites, par des filiales d'une entreprise ou par des entreprises différentes. Apparaît donc une logique de spécialisation qui recherche les économies d'échelle à l'intérieur de la chaîne de valeur. La fragmentation de la chaîne de valeur engendre des échanges internationaux autour de chaînes de valeur mondiales qui multiplient les échanges commerciaux. Il s'agit d'échanges intra-firmes s'ils ont lieu entre filiales du même groupe. Les échanges commerciaux sont donc possibles entre des pays ayant la même dotation factorielle et technologique. Ils s'expliquent d'une part par la demande, du fait de qualités différentes des produits de la même branche, d'autre part de la volonté de se différencier. Il s'explique aussi par les conditions de production, par l'existence d'économies d'échelle et par la fragmentation de la chaîne de valeur. On peut parler alors d'internationalisation de la production.